En tant que président du club Hervé Spectacle Paris, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la première édition de Musicolino à Bobineau. Merci Florian. D'abord ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement je suis très ému parce qu'il y a déjà des années qu'on avait le projet avec le club Hervé de vous présenter un spectacle Musicolino à Paris et ce projet a pu se réaliser. C'est la première fois qu'ils se produisent sur une grande scène, c'est la première fois qu'ils se produisent à Paris. Voici pour vous mesdames et messieurs de Lyon, Camille et Aurel. Bonsoir et bienvenue. Ce soir vous allez rire, pleurer, rêver et peut-être dormir. Je t'aime. Moi aussi. Tu veux une gaufre ? Non merci. Ouais non. Et aussi quelques pas de claquettes. Pas de claquettes, pas de claquettes. Non. 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 Ils vont se rentrer dedans. Non. Non. Hein ? Marchez, marchez. Ah bah il faut marcher. Voilà, Guillaume marchez. Voilà. J'ai peur du froid. Mais je sais pas ce que c'est. C'est moi ! Je suis perdu. Si je chope l'architecte. Monsieur Cabaret. Monsieur Cabaret, entrez. C'est dommage. Je suis viré. Non. Mais si vous avez dit, c'est la dernière fois qu'on se voit. Ah non, non, monsieur Cabaret, autant pour moi. Je dis ça dans le sens où c'est la première fois qu'on se rencontre. Ah oui. Bon, Carole, il vienne à pied, c'est café, oui ou merde ? Qu'est-ce que vous faites là ? Pardon. Vous m'imitez. Je suis viré. Non. Non. Non, mais ne prenez pas de risques inutiles. Laissez-moi finir ma phrase, monsieur Cabaret. Ah, j'ai cru qu'elle était finie. Non, non, je respire, c'est tout. Ah, il faut ça ? Ben oui, sinon je meurs. Ah oui, ce serait ballot, là. Allez, je vais le dire vite. Je vais le dire vite, monsieur Cabaret. Oui, un moment, la vitesse, c'est bon. On s'en fiche. On s'en fiche. Allez, pendant deux semaines complètes, vous ne venez pas travailler. Vous touchez votre salaire sans toucher votre outil. J'ai migré. J'étais à ça de la fin. Oh, pardon. Ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Stop. Ah, oui, c'est bon. Il n'y a pas de c'est bon, monsieur Cabaret. Non, ça, c'est bon, ça, c'est chute. Tais-toi et mange. Il n'y a pas de tais-toi et mange, c'est chute, chute, chute. Au revoir, monsieur Galibard. Au revoir, monsieur Cabaret. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Cabaret, s'il vous plaît, n'expliquez rien à vos collègues. Vous allez les embrouiller. Parce que quand on vient à un spectacle du Club Hervé, quand on vient à Music Arena au Paris, on ne vient pas pour penser à l'argent, pas du tout. On vient pour s'amuser, pour penser un moment ensemble, pour faire une œuvre, aider son association. Eh bien, monsieur, vous avez fait une superbe démonstration. Parce que malgré les essais que j'ai pu avoir pour vous inciter, vous avez préféré, je vous en félicite, les applaudissements, voyez, plutôt que 2500 euros. Alors, écoutez-moi, ça me fait plaisir. Vous revenez quand vous voulez, mesdames, messieurs. Olivier, vous pouvez lui faire un triomphe. Il a été super. Olivier, c'est un numéro exceptionnel, mesdames, messieurs. Il est là pour vous ici, pour le Club Hervé. Et voici pour vous le fameux duel. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et bien maintenant, mesdames, messieurs, vous allez vous imaginer revenir à l'enfance, le personnage de Walter Sopp. Walter Sopp. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, messieurs, pour terminer cette première partie du spectacle, voici pour vous, Danny Moreau, Danny Moreau. François Fillon, je t'éclate. Nadine Murano, je t'expulse au Qatar. Avec l'affaire Big Malion et l'affaire Taquedine, 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 voilà les emmerdes. Franchement, je suis désolé, mais c'était ringard, on fallait moderniser tout ça, ça a pué la naftaline, j'ai trouvé le nouvel nom, les républicains, les républicains, les républicains. Écoutez, j'en me demande par exemple ce que je pense d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il m'a tout piqué, c'est moi jeune. Les républicains de Paris, là avec les écharpes blanches, c'est les parents d'Eddie Barclay. Au plafond, il y a comme des hiéroglyphes faits au pochoir, et un, et deux, et trois neurones. Bonsoir, c'est Pompidou. Oh putain, Donald Trump, tiens, regarde. C'est pas gagné, hein. Oh putain, les Spice Girls, bonjour. Avec les vents pas cotés, tiens, tiens. Bonjour les petits enfants, c'est moi, le clown de la Secure République. Bienvenue dans le Hollande Circus. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, ma priorité sera l'emploi, surtout l'emploi du conditionnel. Gérald De Gaulle disait, je vous ai compris, alors que moi, je vous ai tout pris. Attention, ça va aller très vite, ouverture, colonne d'air, et tu descends. C'est bien, kick in your face. T'as flippé, hein. Mais tout ça, c'est terminé. C'est vrai que j'ai fait du tort à ma famille, à mes proches, mon banquier, un de Saint-Clair. Il a fait un bébé, tout seul. J'ai encore rêvé de lui. Je n'en peux plus. Enlacé dans ses draps. J'ai mal au... J'ai un gros revolver, même s'il est un peu bourré, avec moi, il sait faire. Lucien, Lucien, c'est vrai, c'est toi. J'adore te faire des petits poutous. Pony qui jure, mais c'est Karrou qui sera mon futur époux. Oh, oh ! Et pousse-moi ! Et pousse-moi ! La batte aux doigts ! Changeons les mentalités sur les coups de mors. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.